Musique Au fait, vous savez, le social c'est un grand chapitre, il y a des sous-chapitres, et le social a beaucoup de branches. Mais moi, j'ai analysé quand même, parce qu'il y a des questions nécessaires, mais qui ne sont pas, il y a des questions urgentes, mais qui ne sont pas nécessaires, et des questions nécessaires qui ne sont pas urgentes, toujours sur la question sociale. Alors, moi, de ma part, je réfléchis sur les questions nécessaires et urgentes, depuis que le chef de l'État, Félix Anton Tissékeli, est au pouvoir. Et les avancées que moi, je peux souligner, c'est surtout, dans des questions vitales, qui est l'eau. Vraiment, dans le secteur d'eau et les courants, quand même, il y a eu quelques avancées, surtout ici, chez nous, au Nord-Kibou. À part un fiasco total qu'on avait eu par les ONG, notamment le Merci-Corp dans son projet Imagine, qui était un projet qui avait vraiment connu un grand fiasco. Mais nous voyons, aujourd'hui, la région des zones nous fournit de l'eau à boire, et ça, il faut remercier le chef de l'État. Au niveau de Himbi, il y a le captage fatigué. Si vous passez à Himbi, au niveau de la plage, il y a le captage fatigué. C'est depuis que le chef de l'État a eu le pouvoir, dans son programme de 100 jours, que la région des zones nous a construit ce captage d'eau. Et ça, il faut remercier le chef de l'État. Et à part ça, il y a des moments où on pensait que la ville de Gaume allait disparaître, quand il y a eu l'éruption. Là, on n'a même pas eu l'interruption. Alors ça, il faut remercier le chef de l'État, puisque c'est du nouveau. C'est du nouveau. Avant qu'il y ait ce qu'il dit, il ne soit au pouvoir, surtout chez nous, au Nord-Kibou, l'eau était la pierre précieuse. Mais aujourd'hui, quand même, il y a l'eau dans cette ville. Mais quand même, il y a toujours des problèmes. Comme vous évoquez, de l'eau, il y a toujours des problèmes. Mais partout, même si Goma, qui est une ville voisine du lac, la région des eaux n'en peut pas servir la population de l'eau. En fait, la région des eaux, aujourd'hui, il y a une nouvelle politique. Au niveau de la région des eaux, que ce soit au niveau national, à la direction nationale, que ce soit la direction provinciale, il y a une nouvelle politique. En fait, il y a quelque chose que nous devons aussi comprendre. L'homme qui est aujourd'hui à la région des eaux, quelqu'un, je vois, c'est un vrai warioz. Moi, je peux le dire ainsi. C'est un vrai warioz. C'est quelqu'un. Il est venu au Nord-Kibou. Quand au Nord-Kibou, à l'époque de Kabyle, il n'y avait rien de contrôle. Il n'y avait rien de contrôle. Et le chef de l'État qui a le pouvoir, tu sais ce qu'il dit, lui, il a compris. Que l'essentiel, d'abord, c'était de servir des questions vitales à la population. Et aujourd'hui, l'eau, quand même, c'est permanent. C'est permanent dans cette ville. Même si on ne peut pas soulever une question qui a fait 18 ans, dans des ans ou trois ans, finir cette question. C'est impossible. Et je crois, bientôt, la ville de Goma aura l'eau qui viendra de saquer. L'eau propre. L'eau qui n'est pas salée. Mais pourquoi ne pas féliciter Tissé Kedi et l'actualité de la régie des eaux qui a compris la philosophie du chef de l'État qu'il faut réellement servir la population en eau potable ? Mais vous qui semblez, en tout cas, saluer les avancées de la régie des eaux, vous vivez dans quel quartier ? Parce que moi, quand je me réveille les maters, je vois cette population, ces enfants-là, qui partent mater midi soir pour chercher de l'eau et partir au lac. En fait, moi, je suis né à Goma, ici, dans cette ville. À l'époque, j'étais dans le Macoro. Là où se trouve la résidence de M. le Gouverneur, c'est là qu'on puissait l'eau, chaque matin. Et imaginez, on dépêchait combien de corps dans l'eau. C'était assez. On a vu des ONG venir avec des projets, avec des millions d'argent. Et je vous rappelle même que nous, on a fait la route et la route pour réclamer l'eau potable dans cette ville. Et d'ailleurs, tout le moment, vous étiez avec nous dans le terrain. Mais aujourd'hui, il y a des avancées. Il faut saluer quand même. Si quelqu'un se donne le temps pour travailler, il faut saluer, il faut encourager le travail que l'on est en train de faire. Certainement qu'ils n'ont pas encore réussi à soulever, à relever tous les défis dans cette ville liés à l'accession à l'eau potable. Mais quand même, il ne s'est pas. Aujourd'hui, je vis dans le Madjango. Moi, je suis voisin du lave, là où la lave avait arrêté son pied, quand la lave venait dans la ville. Mais l'eau n'a même pas bougé, monsieur le journaliste. Et ça, il faut reconnaître quand même les génies congolais. Et aujourd'hui, avec la nouvelle politique du chef de l'État, c'est qu'il faut quand même encourager. Mais aussi, il faut dire au chef de l'État qu'il faut donner des moyens quand même adéquats à la régie des autres. Puisque moi, je crois, si le chef de l'État continue dans cette politique, de servir d'abord les bien-aides sociales, je vous dis que jusqu'en 2023, on peut me prolonger puisque nous, la population, nous sommes les électeurs et nous sommes les donneurs du pouvoir. Si on se décide de prolonger pour le choix de l'État, on peut le faire, mais qu'il puisse quand même répondre aux déshydratateurs de la population, comme l'eau et les courants quand même. Vous avez évoqué qu'il y a des ONG qui auraient détourné des fonds qui ont été alloués pour le financement de l'eau à Beaumont. Qu'est-ce que vous permettez dire là-dessus ? En fait, vous savez, à l'époque de Kabila, à l'époque de Kabila, il n'y avait rien de contrôle sur les ONG. Certains ONG n'ont pas encore compris la philosophie du nouveau chef de l'État qu'il faut d'abord mettre l'homme congolais devant avant que d'autres intérêts puissent venir. Et il y a l'ONG MerciCorp. Là, vraiment, je ne marche pas les mots. L'ONG MerciCorp qui est venu avec un projet, imagine, un projet qui pouvait servir la population de Goma en eau portable. Malheureusement, cette ONG a détourné cet argent. Cet argent a servi pour acheter des véhicules, pour payer des billets d'avion, pour loger des hôtels. Non, ce n'est pas question de preuves, monsieur le journaliste. Vous vivez à Goma. Est-ce que réellement, dans la ville, où il y a un financement de 60 millions de dollars, c'est ça l'eau qu'on pouvait avoir ? Imaginez, moi je crois, nous avons un fonds social en RDC. Tout celui qui veut aider la RDC doit passer par ses fonds sociaux. Si vous voulez investir dans l'eau, investissez dans l'eau, mais la RDC reste les techniciens de l'État. C'est que tout ce que vous pouvez faire, il faut passer par la RDC et qui maîtrise. Malheureusement, quand ces ONG viennent, après avoir amassé l'argent en Europe, à la souffrance de la population congolaise, et une dette que l'État congolais doit payer, ils viennent ici pour nous mettre, ne fisquer de la poudre aux yeux. MerciCorp a détourné cet argent. Au-delà de 60 millions de dollars pour l'eau à gomme. Et cela bloque aussi le financement pour la République. Puisque quand ils sont dans leur lobbying à l'extérieur, ils disent, on a financé l'eau à gomme, on a financé l'eau à gomme. Je vous dis, si dans cette ville, on n'avait pas un directeur comme David Angoye à la régie des eaux, mais la ville de gomme serait déjà en carence. La ville de gomme serait déjà en éruption du choléra. Mais il y a cette carence d'eau quand même. Non, la carence d'eau existe bien sûr, mais pas comme ça a été. La régie des eaux que nous avons, c'est une régie des eaux qui est en train de naître de nouveau. On a vu une régie des eaux. Le type qui est la régie des eaux aujourd'hui, il est venu quand on avait une régie des eaux morte, anéantie. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même les enjeux de la régie des eaux. Imaginez, on avait un régie des eaux qui n'avait qu'un seul véhicule. Un véhicule intercool qui n'est même pas semblable à votre voiture, monsieur le journaliste. C'est que le chef de l'État, nous encourageons quand même ses avancées en déception à nos portables dans la ville de gomme. Et je crois que la promesse nord qui vous sera servie en entièreté si le chef de l'État continue avec une telle politique. Est-ce qu'on peut dire que le social des Congolais s'améliore petit à petit depuis que Tshisekedi est à la tête du pays ? Il y a des avancées. Il y a des avancées. Et ces avancées sont dues à la nouvelle nomination qu'a fait le chef de l'État. Puisqu'il est en train d'écarter les faiblages de son système, si vous le voyez très bien. Quand même, il y a des avancées. Certainement, nous reconnaissons ce Tshisekedi et qu'il est entouré par des personnes qui n'ont pas encore compris sa nouvelle politique. C'est que s'il veut normalement concrétiser sa politique d'améliorer le social congolais, le chef de l'État doit nécessairement changer certaines personnes autour de son fauteuil. Mais aussi, il faut savoir que comme le social, c'est un grand chapitre, mais c'est le journaliste, et que parmi son entourage, les gens qui entourent le chef de l'État, il y a celles-là qui n'ont pas encore compris la nouvelle politique. Et maintenant, pour concrétiser le social, il doit changer certaines personnes comme il est en train de les faire aujourd'hui. La situation sécuritaire au pays reste préoccupante. L'accession à nos potables, les courants restent aussi préoccupantes, puisque ce sont des questions majeures. La construction, ou bien les constructions des routes, des deserts agricoles restent aussi préoccupantes, puisque ce sont des questions vitales dans la vie. Ce sont des questions vitales pour les socials congolais. Il a déjà fait les avancées en eau, merci, dans les courants aussi, merci, et qu'il enfonce aussi pour des questions sécuritaires, monsieur le journaliste. Ça améliore aussi quand on fait l'état de siège décrété, il y a quand même un résultat. Exactement, ça s'améliore, mais qu'il avance un peu, qu'il ne puisse pas se limiter seulement à l'état de siège. C'est momentané, ça doit passer, mais qu'il puisse voir dans l'armée qu'il puisse sanctionner certaines personnes dans l'armée. Les ONG, qu'on puisse les contrôler très bien. Les institutions de l'État, qu'on puisse les contrôler aussi très bien. Que les warriors ne soient pas seulement et non, mais que les warriors soient quand même quelque chose de pragmatique, comme on l'a fait dans la régie des eaux, comme on l'a fait dans la SNEL, que ce soit aussi comme ça dans toutes les institutions de l'État. Alors, vous parlez qu'il y a des avancées sur les plans également, l'électricité, mais quand on voit par exemple la ville de Goma, c'est ceux qui ont des privés qui excellent. Si Goma aujourd'hui est électricieux, c'est parce qu'il y a des privés qui se sont mis ensemble et du coup ils ont conduit les courants pour Goma. Et d'ailleurs, les courants, je ne passe pas de la couillère. Je prends Virunga, je prends Nourou, je prends Sokodé. Exactement, ce sont des entrepreneurs. Mais aussi, les gens oublient beaucoup de choses. Quand on est en train de libéraliser le secteur, exactement, c'est créer les milations entrepreneuriales, mais aussi, c'est anéantir les institutions de l'État. Puisque Nourou, c'est pour un privé. Sokodé, c'est un privé. Virunga, c'est un privé. Ce qui nous reste, notre société, reste la snelle. Malheureusement, la snelle qu'on a anéantie. Puisque ailleurs, quand on veut libéraliser un secteur, on crée cette concurrence. Malheureusement, chez nous, quand on libéralise un secteur, on néantit l'État congolais. Et vous allez voir que l'économie reste dans les mains des individus. Et directement, nous aurons un État faible face aux prédateurs économiques. Et si ces gens... D'ailleurs, Nourou, non, Virunga, ils ne pouvaient pas vendre leur courant. Ils ont amassé des financements d'ici et là pour la protection de la nature. Malheureusement, c'est un courant qu'ils ont vendu. On pouvait donner ça gratuitement. Ça pouvait être gratuitement. Et la maintenance... Vous savez que Virunga a réussi des millions et des millions pour électrifier la ville de Gomme. Ils ont réussi des millions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a eu de l'escroquerie puisqu'ils ne pouvaient pas vendre, monsieur le journaliste. Il fallait remettre ce courant à la population pour éviter d'abattre les arbres. Malheureusement, quand les courants de Mathebè viennent, ce courant, maintenant, a été commercialisé d'une autre manière. Il fallait d'ailleurs, pour la population riveraine du parc, il fallait, pour l'abonnement, ça serait gratuite. Mais ça se pêche aujourd'hui. Alors, vous s'en voulez en tout cas saluer les avancées du président Félix. Et quand vous êtes surpris de comparer les régimes passés et l'actuels, vous aboutissez à quel résultat ? Non, c'est incomparable. Il y a certaines questions qu'on ne peut pas comparer. Le régime de Tshisekedi et le régime de Kabila s'il est social, c'est tout à fait incomparable. Ça veut dire que Tshisekedi, lui, quand il est venu, il est venu avec une autre politique. Et sa politique, c'était de mettre l'homme congolais au centre de toute chose qui doit se faire. C'est que l'homme congolais reste le gravite du développement congolais. Or, pour Kabila, Kabila a enrichi certains hommes politiques et a appauvri la République. Puisque la richesse d'un pays, d'une nation invisible sur le mode de vie de sa population. À l'époque, si la régie des eaux est tombée en faillite, c'était à l'époque de Kabila, où on envoyait les frais de fonctionnement et les frais de fonctionnement servaient pour les femmes et les hôtels. C'est pourquoi vous voyez la régie des eaux sans véhicules, la régie des eaux sans engins. C'était à l'époque de Kabila. Mais Tshisekedi est venu avec une politique de contrôler. Quand on envoie ça pour faire des fonctionnement, il faut voir ce que ça réalise sur le terrain. Imaginez notre fonnerre à l'époque, quand Kabila était au pouvoir. Cet argent ne servait que pour les poches d'olives et sa fille aussi. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des avancées. C'est que les chauves de l'État canalisent tout pour servir l'homme congolais, monsieur le journaliste. Mais pour Kabila, à l'époque, ça ne se faisait pas ainsi. Allez-y voir, les frais de go-passent. Ça partait où ? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste à concrétiser. Le passeport a été revu à la baisse. Il y a les frais de transport aérien a été revus à la baisse. Mais ça, ce n'est pas le cas. Il y a les gens qui se plaignent. Les gens doivent toujours se plaindre, monsieur le journaliste. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une question liée à la mauvaise foi de certains compatriotes. Il y a les gens qui n'ont pas encore compris la nouvelle politique et qu'il faut tout faire pour servir ton compatriote, monsieur le journaliste. Mais les opérateurs économiques, ils ne voient que les repos. Voilà les choses qu'il faut faire. Et quand j'ai dit que les chefs de l'État doivent enlever certaines personnes dans son circuit, certaines personnes qui ne veulent pas voir l'État congolais émerger, doivent être enlevées. C'est le cas pour les passeports. On a dit qu'on a revu les prix à la baisse, mais qu'ils ne s'exécutent pas. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a toujours les mangeurs qui étaient déjà habitués au détournement dans les circuits. Si on a revu les frais de transport aérien à la baisse, mais il y a toujours les mangeurs qui bloquent. Il y a toujours les mangeurs qui bloquent. Et les chefs de l'État doivent tout faire, doivent avoir les vrais warios dans les institutions de l'État. Ok, d'accord. Alors, nous avons vu la fête de cet entretien. Quel message que vous avez envie de lancer au chef de l'État un message de remerciement vis-à-vis de ceux que vous attaquez vous ? Personnellement, parce que c'est un engrèche que vous constatez. En fait, je ne lance pas avant tout sur le chef de l'État. Je commence d'abord au peuple congolais. J'ai dit aux Congolais de s'approprier l'État congolais puisque, à part nous, personne d'autre ne viendra changer ce pays. Il nous faut comprendre que nous devons développer notre mental. Nous devons savoir quand même apprécier les bienfaits des autres Congolais. avant de commencer le chef de l'État, je vais dire d'abord à la direction nationale de la Régie des eaux et de la SNEL qu'ils puissent envoyer quand même les moyens maximum aux institutions de l'État au nord qui vaut puisque la rétrocession doit être effective au nord qui vaut. Nous sommes dans une province à multiples dimensions. Mais aussi, je dis aux chefs de l'État, merci pour ce qu'ils réalisent aujourd'hui, chose qu'on ne vivait pas au nord qui vaut. Au nord qui vaut, on s'attendait dans la saison sèche. On s'attendait toujours au choléra au nord qui vaut. On s'attendait toujours aux coupures, aux intempestives du courant. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des avancées. Et ça, il faut remercier le chef de l'État qu'il puisse encore avancer plus loin que ce qu'il a déjà fait. D'accord. La culture l'oblige, on ne peut pas finir cette interview. Nous restons jusqu'à deux minutes. On ne peut pas finir cette interview, ça ne me fera pas faire un clé d'ailleurs à ce qui se passe en Afrique. Vous avez tous les Africains. On va également suivre que ce soit de l'eau ou de près ce qui se passe chez nos voisins. On a suivi depuis dimanche un coup d'État. au niveau de la Guinée qu'on a crié, le président Alpha Konda a été destitué jusqu'à présent. Au Zéron, on ne sait pas là où il est aujourd'hui. Il est arrêté par des militaires. On a suivi notre chef de l'État, Félix Tuseghetti, qui est aussi président de l'exercice de l'Union africaine et qui a condamné ces coups d'État. quand vous suivez un chef de l'État en tant que tu sais qu'il a le mandat de l'Union africaine et condamné et nous en tant que congolais, ça nous dit quoi ? Ça nous interpelle quoi ? En fait, vous savez, je reviens sur les coups d'État que nous sommes en dévoi en Afrique. Vraiment, c'est en cascade. Ce n'est pas en Guinée qu'on a créé celle. On a vu aussi ici récemment dans un autre pays africain, surtout l'Afrique de l'Ouest où le coup d'État est devenu aujourd'hui un mode d'accession au pouvoir. Mais moi, comme Africais averti, c'est que l'Afrique est aujourd'hui dans les mains d'un prédateur impérialiste. Et l'impérialisme aujourd'hui monte au créneau. Il nous fabrique des présidents qu'il même destitue quand il est venu. C'est pourquoi j'ai dit aux Africains en général et aux Congolais en particulier, il faut s'approprier ces continents africains. Il faut savoir que les coups d'État, ce sont les salles des Africains qui coulent. Et qui est derrière ces coups d'État ? C'est impossible qu'un colonel puisse faire un coup d'État dans un pays. Qui est derrière ces coups d'État ? Ça doit être les Français ou les Américains. Pourquoi pas la population ? Non, la population n'est pas derrière cette histoire. Ce qui est sûr... la population des reportages que nous regardons, cette population... Non, c'est une population qui ne savent pas ce qui va venir pour cette Afrique, monsieur le journaliste. On ne peut pas encourager les coups d'État dans un continent qui se dit un continent libre. Les coups d'État ont toujours été commandités. Si pas par la France, par l'Amérique. En voyant, en passant au Tchad, le président de l'État a été assassiné, en voyant aussi ce qui s'est passé au Mali avec Québec, aujourd'hui en Guinée, ce sont des colonels qui font des coups d'État. Est-ce qu'on peut dire que ces militaires n'ont plus peur des sanctions de la communauté internationale parce qu'à l'époque c'était plus... La communauté internationale n'existe pas d'abord. Ça, il faut mettre en tête. Quand on parle de la communauté internationale, je fais aussi partie de la communauté internationale. Alors, moi, je n'ai pas soutenu les coups d'État. Ces coups d'État ont toujours été commandités par les prédateurs impérialistes. Et ça, je reviendrai. Pour quelle cause ? Puisque, lorsqu'un président... On peut prendre l'exemple de Mobutu et de Moselle-Laurent-Désirée Kabila. C'est parce que les Africains n'ont pas encore vu ce qui se passe réellement. On nous a envoyé des ONG en Afrique. Ils prennent l'argent en Europe. Ces ONG arrivent au nom du peuple congolais. Mais quand ils sont au pays, l'argent est tourné encore en Europe. Et ce sont ces mêmes ONG qui sont venus comme leurs yeux et oreilles des impérialistes. Ce qui s'est passé au niveau du Guinée qu'on a créé. Le colonel qui a fait un coup d'État. Sa femme, c'est une Française, non ? Il a fait des études en France. Le colonel Goïta qui a fait un coup d'État au Mali. Il a fait aussi ses séjours en France. Formé en France. D'accord. Le président Mobutu, quand il avait le pouvoir, c'est grâce aux impérialistes américains. Ces impérialistes américains ont chassé Mobutu puisque Mobutu ne réalisait plus leurs intérêts. Moselle est venu au pouvoir avec toujours ces mêmes impérialistes belges et français. Malheureusement, ces mêmes gens. Quand Moselle a compris la nouvelle philosophie qu'il faut travailler pour le Congo, il a été assassiné. Le président Idriss Deby a été assassiné par ces mêmes gens puisqu'il comprenne déjà la philosophie qu'il faut... Moi, j'ai dit que nos enceintes doivent protéger aussi le président Ghanaya puisqu'il est aussi en danger et le même le projet de ce qu'il dit aussi. Il est aussi en danger. Merci beaucoup, messieurs. Espoir, je crois que c'est notre sujet peut-être qu'on aura un moment qu'on revienne là-dessus. Je ne sais pas, hier, on a eu ce sujet aussi avec notre invité mais peut-être aussi on peut voir comment programmer pour qu'on revienne là-dessus aussi parce que je comprends que vous avez une matière là-dessus. Aujourd'hui, on parlait des socials, des Congolais qui s'améliorent et soutiennent ce qu'il dit. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour cet intérêt exclusif. Merci, messieurs les journalistes et nous remercions tous les warios qui se battent pour la population. Merci. Merci.